Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti dans le demi-finale qui opposera l'Ernox FR à Smetou, 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 Smetou pardon, désolé pour la prononciation, quand je vois des O comme ça les uns derrière les autres, je pense tout le temps à O au lieu de O, mais c'est Smetou, je lui ai posé la question d'ailleurs, avec Comban côté l'Ernox FR, Lex Androxus et de l'autre côté Zinn Bombking, ce qui va nous donner un duel pas miroir les gars, un duel pas miroir entre Buck et Lianne. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que, dommage qu'on soit pas sur l'OB64 pour une fois que je vais dire ça, faites un screen, recordez-le, pour une fois qu'on est pas sur l'OB64 parce que Lianne obtient avec sa nouvelle légendaire sur l'OB64 un cauterisé très puissant sur son tir automatique, donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant face à un Buck. On va voir comment ça se passe, mais je suis assez sceptique du duel Lianne-Buck, on va voir comment ça se passe. Allez c'est parti. Pour ceux qui se posent la question, quels seront le prochain tournoi ? Le prochain tournoi c'est samedi prochain en 2v2 sur Paladin en mode compétitif, donc ça sera sur l'Open Beta 64, la fameuse Open Beta 64 qui fait peur, mais l'avantage c'est que c'est en mode compétitif, donc tout le monde sera sur un pied d'égalité puisque tout le monde aura l'écarteur en 3, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire et ça sera sur la nouvelle map, la nouvelle map les gars, la nouvelle map qui s'appelle les archives du magistrat. Pourquoi du magistrat ? Moi j'aurais appelé des magistrats parce que du magistrat ça fait penser qu'il n'y en a qu'un, sachant qu'on sait que l'endroit a été possédé par Génos, si Génos n'est plus le magistrat et qu'il s'est barré parce que dans son délire là je sais pas quoi les étoiles et trucs, je sais pas qui c'est le nouveau magistrat, j'aurais plutôt appelé ça moi l'archive des magistrats, je sais pas, on verra dans le lore, le lore arrive bientôt dans le jeu pour voir tout ça. Au niveau des decks on est parti sur une Lyane qui génère 8 munitions, tandis que l'Arnox est parti sur un bon héroïque, un peu comme dans la game d'avant. Lyane face à Buck, ça me semble compliqué comme duel mais on va voir comment Sméto s'en sort. On met quelques dégâts, le tir, et ça sécurise le kiss sur Buck et c'est surprenant ! Sméto prend le dessus sur l'Arnox pour commencer et prend l'avantage sur le point. Allez attention ! Il a raison Sméto de pas aller chercher l'Arnox, il utilise le saut, le bon héroïque et ça prend le kill. Je me demande en fait, quand j'ai vu le pick lane je me suis dit il va faire comment contre ce bon héroïque qui fait très mal de la part de Buck puisque c'est un perso qui ne saute pas, pour contrer un bon héroïque il faut sauter. Mais c'est intéressant. Allez le duel face à Lyane, oh putain le burst qu'il est capable de faire Sméto avec sa Lyane, attention le duel, le bon héroïque qui est claqué et le kill qui est récupéré par Sméto contre l'Arnox. Il reste devant le joueur de Sméto, Diamant, qui s'en sort très très bien, c'est la première fois qu'il participe au tournoi je crois, et il s'en sort très très bien en demi-finale face à l'Arnox qui est un habitué puisqu'il est arrivé en finale des deux derniers. Et pour le moment l'avantage est à Lyane donc qui est parti sur Cautérisé et Havre. Le bon héroïque, le dash, oh il prend encore le dessus. Attention c'est pas facile, il a pris l'avantage, Lyane est en difficulté, mais il prend le dessus quand même ! Alors qu'il a 4 HP, très bien joué de la part de Sméto et il est devant plus de 30 points d'avance sur son vis-à-vis. Allez, on met quelques dégâts, le bon héroïque, le dash, on prend cher, on a l'ulti peut-être pour duel, l'Arnox qui sécurise le kill et qui fait son retard, qui rattrape une partie de son retard, 50 à 78. Allez, on revient, Lyane, le dash, l'ulti, et ça permet de faire la différence aussi, l'ulti est une bonne solution pour sécuriser les kills. On est dans un format de jeu, on est dans un format où Lyane incontraint, c'est pas dégueu quand on y pense, parce qu'il va sécuriser son kill, donc il va récupérer 50% de l'ulti, et il peut peut-être jouer en carte jaune l'ultimate pour vraiment gagner beaucoup de duels grâce à ce fameux ultimate qui est très très fort, qui est relativement solide en duel, Sméto, qui sort son pocket pick et qui pour le moment fait la différence avec ce pick qu'on n'a pas vu du tournoi, 50 points d'avance, 7 minutes 13, il prend largement le dessus sur l'airnox. Attention, le dash, beaucoup de dégâts qui passent, il est obligé de concéder le point à Buck, le dash, alors Buck gagne sur le long terme puisqu'il peut se soigner avec le récupération, alors que Lyane, elle, ne peut pas, le bon héroïque, le dash, et ça sécurise le kill, bien joué de la part de Sméto. On va voir un petit peu son deck parce que Grasse est suivi d'un soin de 200, ah c'est pas mal, bon les immunations réduisent toutes les recharges actives de 400, ça je ne vois pas l'intérêt, mais ce sort-là est intéressant dans un format duel, Grasse est suivi d'un soin de 200. Attention, parce que pour le moment l'airnox il n'est pas parti sur un cauterisé, mais cauterisé serait un contre à Lyane puisqu'elle a une mécanique de soin. mais c'est vrai que de base si on ne regarde pas le deck, bah on n'y pense pas. Et plus de 100 points d'avance pour Sméto face à l'airnox qui est en grande difficulté dans ce match, et encore un kill de plus pour Sméto. Aïe 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 aïe, 120 points d'avance cette Lyane, ce pic que nous n'avions pas vu encore dans ce tournoi qui montre sa puissance, en plus il a son ulti, il est disponible. Les gars, l'airnox, l'ulti, oh ça touche, mais ce n'est pas suffisant. Ça touche mais ce n'est pas suffisant, 75 à 195, l'airnox doit comeback, il doit revenir, il doit au moins sécuriser 5 kills pour revenir à 8 partout, pour pouvoir rattraper son retard, je pense que ce ne sera pas 5 kills, mais au moins 3 ou 4. Toujours 100 points de retard entre les deux joueurs, Lyane qui touche, pas malheureusement, attention, le duel, le bon héroïque, et ça sécurise le kill du côté de l'airnox, il reprend le dessus, 4 à 8, mais au niveau du score, on est encore loin d'être comeback. C'est BO1 en effet, c'est la finale qui est en BO3. On verra s'il y aura des changements de pic d'ailleurs. Attention, le duel, l'airnox contre Lyane, l'airnox face contre Lyane, Lyane qui dodge, l'ulti qui est claqué côté Buck, et ça sécurise le kill côté Smetou, qui arrive assez bien à gérer avec ses déplacements les tirs de l'airnox, et qui reprend l'avantage sur le point central, et qui va rattraper ces fameux 100 points d'écart, qui sont très très difficiles, on le rappelle, à rattraper en format 2v2, en format 3v3, alors en format 1v1, c'est généralement un véritable cauchemar, 100 points d'écart. Attention, l'airnox, il y a Lyane qui s'en sort bien, qui rate malheureusement ce tir, le dernier tir sera important, les deux côtés, c'est le dash, c'est le dash automatique qui fait la différence, Smetou, Smetou, qui s'en sort très 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 bien avec son pic étonnant. Allez Buck, comme quoi on peut avoir des surprises, même en demi-finale, du tournoi. Ce pic qu'on n'a jamais vu, tout simplement, de ce tournoi. On l'a très très peu vu Lyane dans les formats 2v2, 3v3, on la voit jamais. Et là, ici, Smetou qui nous montre que c'est viable. Allez, au niveau de Lyane, on a fini le cauterisé, on a le Havre. Buck qui arrive sur le côté, attention, c'est maintenant. L'airnox doit commencer à comeback maintenant, sinon il ne pourra pas revenir. 3 minutes 30, il faut absolument gagner ce duel, et c'est gagné pour l'airnox. Ça y est, il grappille quelques points, rien n'est encore joué pour l'airnox, mais il ne doit quasiment plus mourir, je pense même que matigmatiquement, il ne doit plus mourir s'il veut rattraper son retard. Il est quand même à 5, 11, 11, 5 pour Smetou. La Lyane qui arrive par le bas, c'est bien visé de la part de l'airnox. Le bon, un kill, non, l'ulti de Lyane, on utilise la récupération, et le kill est récupéré par l'airnox. Ça va, il a réussi à temporiser l'ulti de Smetou. Allez, on se rapproche des 100 points d'écart. car rien n'est encore joué entre ces deux équipes. Entre ces deux joueurs, plutôt. Allez, Lyane passe à Buck. L'airnox de bon héroïque, les 600 qui passent. Lyane, le sort récupération, mais il était sous Cotérysé 3, et ça fait la différence. Ce Cotérysé 3, le sort récupération de Buck est très faible. 1 000 de soins divisé par 90. Enfin, divisé par 90. Oui, divisé par 90, on va dire. 90% Ça fait pas beaucoup. Ça fait 100 de soins. Donc c'est un peu ridicule. Attention, le duel, et l'airnox reprend le kill. C'est maintenant, l'airnox. C'est maintenant 100 points d'écart. 2 minutes 10. Il ne faut plus mourir et il faut gagner les duels si on veut gagner ce demi-finale et se retrouver en finale. 90 points d'écart entre les deux joueurs. 1 minute 58 de game. Smetou sécurise un kill et il gagne ce match. L'airnox prend un kill encore une nouvelle fois. On descend au niveau des scores entre les deux joueurs. Plus que 70 points d'écart. Smetou ne doit pas tomber. Il doit encore sécuriser un kill s'il veut gagner ce match. Il ne doit pas faillir. Et l'airnox, lui, n'a plus le droit à l'erreur. Il n'a plus le droit de tomber. Oh, le bon héroïque. Le petit qui est claqué. Le sort récupération qui est utilisé également. Ça n'arrive pas à toucher. Lian. Et Lian prend le dessus. Une nouvelle fois. 300 points à 232. 1 minute 23 de game. Est-ce que c'est terminé ? Est-ce que l'airnox ne peut définitivement plus revenir dans ce match ? En tout cas, il faudra encore jouer un kill alors qu'on voit ici que Lian devient une rase moquette. Attention. L'airnox. Et encore un kill pour Smetou. Smetou, 331 points. 100 points d'avance. Ça y est, c'est terminé. L'airnox a perdu ce demi-finale. Et Smetou, avec ce pic étonnant, a surpris plus d'un. Il va donc se retrouver en finale du champion d'automne et pouvoir peut-être gagner le pack de l'Irez Expo 2018. En tout cas, très très bien joué. 40 points. Mais c'est malheureusement fini. 120 points d'avance pour Smetou. L'une des victoires les plus dominantes de ce tournoi. Sans compter bien évidemment les premiers matchs de tournoi. Et boum ! Encore un kill récupéré ici par Smetou qui n'est pas très très loin de gagner ce match avec 400 points. Ce qui arrive assez rarement dans un format 1 vs 1. En tout cas, Smetou très très solide. Et on va voir comment ça se passe en finale. Finale qui se jouera en BO3 entre le match, le deuxième match de ce demi-finale qui a opposé Cheetah et le joueur de Kaomes qu'on a vu également en quart de finale. Très très bien joué de la part de Smetou qui remporte donc ce demi-finale et qui se liste donc en finale du champion d'automne 1 vs 1 de la Iker TV. Très très bien joué. Ce pic Lian, 63 670 de dégâts. Pratiquement 20 000 de dégâts de plus que l'Aernox. Il a été solide sur son pic. Et vu que c'était un pic en plus qu'on a très très peu vu, vraiment bravo à lui. Get over here !